bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'aurélia je m'appelle aurélia ricobuch et je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être le plan physique le plan mental émotionnel et énergétique pour cela j'ai différentes casquettes je suis diététicienne je suis également praticienne reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale au travers des blessures de l'âme des croyances limitantes je me suis formée dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale la méthode acte et puis j'ai d'autres connaissances d'autres formations en eft radiesthésie et autres ce qui me permet et bien de pouvoir accompagner les femmes qui ressentent un mal être intérieur parfois inexpliqué à guérir leurs blessures du passé à se reconnecter à elle-même à leurs valeurs profondes pour les aider à faire la paix avec leur corps et avec la nourriture bref à faire la paix avec elle-même si vous me connaissez depuis un moment si vous hésitiez à me contacter et si malgré tout cette démarche thérapeutique vous parle vous intrigue sachez que vous pouvez demander votre appel libération un appel de 30 minutes offert en répondant au questionnaire vous avez le lien dans la vidéo dans la description pardon juste en dessous ça me permettra de mieux cibler votre besoin en lien avec votre situation actuelle et on verra par téléphone si effectivement je suis la bonne personne pour vous aider si effectivement j'ai le service qu'il vous faut les bons outils à vous apporter donc on verra tout ça ensemble avant de traiter du sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est consacrée à l'alimentation intuitive savoir si c'est la bonne chose pour tout le monde je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification qui vous avertira dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne donc aujourd'hui on va voir si manger intuitivement est vraiment la meilleure solution pour tout le monde alors j'ai envie de vous dire que non pourquoi et bien parce qu'il n'y a pas de meilleure alimentation que celle que vous allez choisir même si l'alimentation intuitive prône le fait d'avoir une alimentation plus proche de ses besoins pourquoi est-ce que je vous dis ça premièrement et bien parce que personne ne devrait juger pour autrui ce qui est meilleur pour lui vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous certaines personnes sont incapables et bien de ne plus contrôler leur alimentation parce que c'est leur bouée de sauvetage et c'est ok c'est leur choix ça les regarde certaines personnes qui ont des pathologies graves ont besoin de mettre en place des régimes alimentaires particuliers pour leur santé par exemple le régime sans sel ou le régime diabétique si tant est qu'on puisse appeler ça un régime c'est vrai que le terme régime a une connotation très négative en tout cas ce sont des régimes particuliers qui sont mis en place par rapport à un problème de santé grave sur lequel il faut avoir un impact sur l'alimentation pour aller mieux donc manger intuitivement ne peut pas convenir forcément à tout le monde ça c'est la première raison la deuxième raison c'est parce que nous avons tous un niveau de contrôle différent l'alimentation intuitive c'est un outil et non pas une faim en soi c'est un outil de reconnexion à soi qui va justement vous aider à être plus proche de votre corps mais aussi de vos valeurs à vous et vos valeurs ne sont pas les mêmes que celles de la voisine donc ce n'est pas une alimentation toute faite ce sont des repères c'est un outil et donc ce n'est pas un régime ou une méthode miracle si une de vos valeurs je vous donne un exemple elle c'est de manger bio forcément vous allez faire vos courses en fonction de cela vous allez manger en fonction de cette valeur qui est de manger bio et donc vous n'allez pas avoir la même alimentation que votre voisine et c'est ok à partir du moment où c'est vous qui l'avez décidé et si c'est en accord avec qui vous êtes donc l'alimentation intuitive vous aide à être au plus proche de qui vous êtes et aussi de vos besoins de corps mais ce n'est pas la même alimentation intuitive que la voisine parce que vous êtes différentes troisième raison qui me fait dire que ce n'est pas forcément la meilleure alimentation pour tout le monde et bien c'est parce que imposer une alimentation à quelqu'un ou s'imposer une alimentation x ou y sous prétexte que c'est le mieux et bien cela porte à non ça s'appelle un régime parce que ce n'est pas choisi c'est contraint et donc c'est non assumé et donc c'est voué à l'échec même si vous vous pensez dans votre univers dans votre cadre de référence que l'alimentation intuitive c'est la meilleure chose à faire vous avez le droit mais vous ne pouvez pas l'imposer à autrui parce qu'il n'a pas le même cadre de référence il n'a pas les mêmes valeurs il n'est pas pareil que vous donc vous ne pouvez pas lui imposer peut-être que lui le régime x ou y ça lui convient et c'est sa forme d'alimentation intuitive en fait vous comprenez la définition de l'alimentation intuitive est très vaste puisque c'est chacun qui a sa propre définition à partir du moment où elle est assumée et choisie cette alimentation pour moi c'est ce que j'appelle justement l'alimentation intuitive mais ça pour le coup c'est ma définition à moi l'alimentation intuitive c'est celle que vous choisissez donc vraiment ce qui compte c'est ce qui vous convient à vous et c'est vraiment sortir des dictates de la société sur les il faut je dois ni 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 et ça en plus à vous dans tous les domaines de votre vie donc je vous invite vraiment à réfléchir à qu'est ce qui est bon pour vous parce que vous êtes la seule personne qui resterait avec vous jusqu'à la fin de votre vie donc c'est important que vous puissiez vous connaître et vous respecter et ça passe aussi par l'alimentation voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à me donner vos retours aux suggestions au travers des commentaires vous pouvez aussi m'écrire de manière privée par mail je vous répondrai personnellement et je vous invite à liker et partager la vidéo autour de vous pour qu'elle soit plus visible sur les réseaux sociaux et sur internet ça pourra du coup être utile à des femmes qui ne connaissent pas encore à voir cette vidéo et ça pourra peut-être les aider à aller mieux à s'en sortir en tout cas à avoir une porte de sortie sur leur trouble du comportement alimentaire ou en tout cas pour être plus épanouie plus en accord avec elle-même je vous remercie de m'avoir vu jusqu'au bout et je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut